Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de vous faire enfin la partie 2 de ma vidéo sur la filière esthétique c'est vrai qu'après ma première vidéo il y a beaucoup de filles qui se posaient beaucoup de questions je répondais un petit peu aux commentaires, je répondais sur Instagram mais c'est vrai que j'ai eu énormément de questions donc j'ai décidé du coup de faire la deuxième partie avec vos questions que vous m'avez posées sur Instagram donc c'est parti Première question, quels sont les horaires emploi du temps en général ? alors faut savoir quelque chose c'est que ça dépend de tout 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 ça dépend si vous êtes dans un lycée public, dans un lycée privé ça dépend même, enfin dans tous les lycées privés il y a des horaires différents après je sais qu'en règle générale c'est 9h-17h il me semble moi je sais que pour ma seconde et ma première c'était 9h-17h tous les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et après pour ma terminale quand j'étais au lycée dans le public c'était des horaires différents comme en général voilà ça dépend vraiment de l'établissement il faut pas confondre aussi donc j'ai fait le public et le privé c'est vraiment différent au niveau de la formation, au niveau de ce qu'ils vous demandent etc etc c'est vraiment différent, c'est pas fait de la même manière et c'est vrai que dans la première vidéo il y a eu pas mal de tout le monde qui était un peu confus personne ne comprenait parce qu'il y a des filles, moi je disais que j'avais payé un kit à 1000€ et des filles qui disaient bah moi j'ai dû acheter juste une blouse à 50€ quoi donc en fait ça dépend vraiment vraiment de là où vous êtes voilà on peut pas trop faire de généralité pour le coup parce que ça dépend de plein de choses comment doit-on s'habiller ? alors c'est pareil quand j'étais en privé on me demandait, donc je répète j'ai fait un bac pro esthétique pour les filles qui se demandent qui ont pas vu leur première vidéo j'ai fait deux ans de CAP, un an de terminale avec le bac et donc du coup comment on doit s'habiller ? quand j'étais en privé on avait des tenues un petit peu imposées enfin il y avait les baskets étaient interdites, les jeans trouées, les jeans délavés, les décolletés ce genre de choses et en public ils s'en foutaient complètement donc du coup voilà est-ce que le soin du buste c'est gênant ? alors le soin du buste pour celles qui savent pas donc c'est on vous masse les seins, un soin complet gommage, masque, massage tout ce qui est possible sur le visage mais sur les seins alors honnêtement vous allez voir quand vous êtes en esthétique vous êtes dans une classe où il n'y a que des filles et honnêtement moi en privé on était dans une petite classe j'avais aucun problème avec quoi que ce soit par rapport au fait d'être pudique ou quoi tu t'en fiches un petit peu parce que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde s'en fiche en privé, en public pardon j'étais avec plus de filles, des filles que je connaissais pas vraiment et ça me posait pas de problème non plus après je comprends que ça peut être gênant mais honnêtement genre moi j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un problème donc moi j'ai jamais trouvé ça gênant je m'en fiche complètement vous êtes allongé, on vous masse les seins genre tout le monde est allongé, il est seins arrière donc je sais pas trop si t'es très 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 bien c'est très très pudique, peut-être que tu serais un peu gêné mais honnêtement personne était gêné, tout le monde s'en foutait un peu et puis on vous demande pas de montrer vos seins à tout le monde vous vous mettez, vous allongez et puis voilà alors une autre question, comment bien réussir le CAP ? alors réussir le CAP j'ai envie de vous dire, travaillez un petit peu vos cours je pense que en esthétique il faut vraiment, comme dans toutes les matières un peu pro il faut vraiment tout fixer sur la pratique pour l'esthétique, si vous ratez la pratique même si vous avez 20 dans toutes les autres matières vous n'aurez pas votre CAP ni votre bac donc en fait il faut vraiment tout miser sur la pratique ça peut être, moi je sais que ça me saoulait grave la pratique tout au long de l'année ça me saoulait, ça me saoulait, ça me saoulait mais il faut vraiment retenir tous les protocoles etc si vous retenez ça et que genre vous assurez le jour J en pratique vous aurez votre CAP, votre bac honnêtement c'est pas plus compliqué que ça plus tard tu veux travailler en l'institut ou autre alors absolument pas tu veux absolument être maquilleuse tu veux être maquilleuse je dois finir, enfin je dois faire mon école de maquillage et il me reste un an et après je serai maquilleuse conseils-tu de faire un BTS après ? alors ça dépend ce que tu veux faire tu peux faire un BTS esthétique si tu veux un peu par exemple si tu veux être responsable dans un SPAC etc etc il faut absolument avoir un BTS avec le bac ça reste assez limité quand même mais voilà après ça dépend totalement de ce que tu veux faire si tu dois passer par là, il ne faut pas hésiter quoi quels sont les conseils que tu donnerais pour réussir son année de première esthétique ? donc en première on passe le CAP on passe le CAP et honnêtement moi toute la première année j'ai rien foutu donc du coup la deuxième année j'ai dû un peu rattraper entre guillemets pour pouvoir avoir mon CAP sinon je n'allais pas l'avoir donc en première année si je peux me conseiller quelque chose c'est vraiment 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 de bien suivre tout ce qui se passe parce que honnêtement moi c'était genre j'avais pas vraiment suivi enfin j'étais là mais je m'en foutais un peu donc du coup il me fallait absolument mon CAP donc du coup je me suis un peu bougée pour l'année du CAP quel diplôme passes-tu ou tu vas passer sinon j'aime énormément ton travail ? merci beaucoup c'est très gentil mon certificat pour le maquillage à la fin de l'année 2020 mais sinon le dernier diplôme après que j'ai passé c'était mon bac les points positifs et négatifs de la filière ? alors j'ai déjà répondu à cette question dans ma première vidéo je la mettrai juste là ou là dans le petit i combien environ faut-il avoir de moyenne pour être sûre de réussir ? gros bisous alors combien il faut avoir de moyenne ? alors pour rentrer en esthétique il n'y a pas vraiment de... franchement même si vous n'avez pas la moyenne normalement vous rentrez il faut juste être vraiment déterminé si c'est une école privée il va falloir assurer au rendez-vous c'est une école publique je sais pas tellement comment ça se passe moi je suis allée en école publique mais ça s'est fait un peu pas comme d'habitude donc je sais pas vraiment mais je sais que c'est pas pour rentrer dans l'esthétique de toute façon c'est pas un niveau de folie on ne vous demande pas d'avoir 15 de moyenne et après tout au long de l'année c'est pareil vous pouvez très bien rien faire toute l'année et assurer votre CAP comme avoir 15 de moyenne toute l'année et vous rater au CAP donc je pense qu'il faut juste que dans votre tête ça soit clair que vous sachiez vos cours et après les notes enfin je sais pas si c'est le meilleur des conseils mais moi c'est ce que je pense en tout cas c'est que les notes toute l'année voilà quoi c'est bien d'avoir des bonnes notes évidemment pour votre dossier pour après si vous voulez faire un BTS ça c'est hyper important mais c'est juste que le principal je pense que aussi c'est d'avoir son diplôme il faut juste que vous connaissez bien ce que vous faites et puis après normalement ça devrait aller recommandes-tu la filière esthétique et que vas-tu faire cette année ? alors je vais recommander la filière esthétique parce que je pense que professionnellement parlant c'est une bonne formation pour plein de choses même si vous voulez pas forcément être esthéticienne faire ça directement après genre au collège faire ça au lycée genre c'est ultra formateur pour tout ce qui est professionnel honnêtement vous apprenez énormément de choses même avec vos stages etc vous êtes directement dans le monde du travail donc c'est ça qui est cool par rapport aux autres filières donc oui je vous pourrais recommander la filière esthétique et que vas-tu faire cette année j'ai mon école de maquillage la dernière question qu'est-ce qui est le mieux CAP en un an ou en deux ans en alternance ? des gros bisous gros bisous alors je pense que le mieux entre un CAP en un an et un CAP en deux ans en alternance je pense que le mieux c'est l'alternance vous avez un salaire tous les mois et puis vous êtes directement en train de pratiquer si vous travaillez dans un spa à côté la moitié de la semaine et que l'autre semaine vous êtes en cours vous pouvez un peu mettre en pratique ce que vous faites en cours et c'est super bien pour l'entraînement honnêtement je trouve ça vachement cool après voilà si vous le faites un CAP en un an voilà c'est pareil c'est payant donc entre avoir un salaire et pouvoir bien pratiquer même si ça double le temps plutôt que de devoir payer une formation je sais pas combien c'est ça doit être 5-6 000 euros un CAP en un an moi j'irais plutôt vers l'alternance donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'y répondrai sans faute et sur Instagram aussi mais c'est vrai que je suis un peu plus active sur les commentaires au niveau des réponses des messages donc voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao